Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on réalise une tartelette, enfin une tarte tout simplement, enfin à vous de voir la présentation que vous voulez lui donner, au saumon fumé et à la mangue. On commence par la réalisation de la pâte salée à la noisette. Je commence ma pâte salée à la noisette en mélangeant la poudre de noisette, la farine, le beurre, le jaune d'œuf. Je pétris à vitesse lente pour incorporer le tout et obtenir un mélange sableux. J'ajoute ensuite le lait et une fois que j'obtiens une pâte homogène, j'arrête mon appareil, j'enveloppe la pâte dans un film étirable et je laisse reposer au réfrigérateur 30 minutes. Alors pour ma part, j'ai décidé de réaliser cette tarte de façon rectangulaire. Donc je l'étale sur mon plan de travail fariné. Je fonce le moule. Avec le rouleau, je coupe le surplus de pâte. Donc avec les doses que j'ai utilisées, on peut faire deux tartes. Avec une fourchette, je pique le fond de la pâte et je replace le tout au réfrigérateur le temps que mon four se préchauffe à 180 degrés. Voilà, je n'ai plus qu'à recouvrir de papier cuisson et verser mes haricots sur la pâte. J'enfourne donc pour 15 minutes à 180 degrés. Alors grâce à la mandoline, je réalise de fines lamelles de mangue et avec un couteau, je fais une petite brunoise que je vais venir répartir au fond de ma tarte. A partir de mes tranches de saumon, je réalise des rouleaux que je coupe et que je viens de disposer comme des petites roses sur ma tarte que j'ai garnie donc avec des cubes de mangue. Avec ma pomme que je taille en mandoline, je réalise de fins bâtonnets. Avec mes tranches de mangue, je viens réaliser des petites roses. J'ajoute mes bâtonnets de pommes. Il ne me reste maintenant plus qu'à émietter un peu de feta sur cette tarte et si j'ai de la coriandre, à emparsemer de ci, de là. Voilà, mon plat est terminé. Je vous souhaite un bon appétit. Alors si on n'a pas de coriandre, on peut remplacer par de la menthe. Ça s'associe aussi très bien avec ses saveurs. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.